... Ce n'est qu'un a-u revoir deux actrices que les téléspectateurs suivent depuis dix ans pour l'une et neuf ans pour l'autre dans la série Médical Star de TF1 ne verront pas leur contrat renouvelé à l'issue de la saison 14, qui prendra fin au mai. Sortez les mouchoirs.leurs personnages font partie des favoris des fans. Mais il faudra très bientôt leur dire au revoir. Jessica Capschou, docteur Arizona Robin, et Sarah Doray, docteur April Kepney, quitteront Grey Anatomy à la fin de la saison 14, dont le dernier épisode sera diffusé en mai aux États-Unis. Elles sont les deux seules actrices dites régulières de la série à remiser leur blouse blanche au placard, précise Dideline, qui évoque une décision artistique de la part des producteurs. En tant qu'auteurs, notre travail est de suivre les histoires où elles veulent aller et parfois, cela signifie dire au revoir au personnage que l'on adore. « Cela a été une joie et un privilège de travailler avec ces actrices tôt combien talentueuses », écrit la co-showrunner Krista Vernoff à Dideline. Chanda Rimm, la créatrice de la série, a également salué deux femmes qui ont compté dans l'histoire du show. Arizona Robin et April Kepney sont non seulement des personnages aimés, mais ils connaissent la communauté LGBT, et celles des fervents chrétiens sont toutes les deux sous-représentées à la télévision. « Je serais à jamais reconnaissante envers Jessica et Sarah d'avoir donné vie à ces personnages, avec des performances si animées, et d'avoir inspiré tant de femmes dans le monde. » Jessica Capichot était au casting de Grey Anatomy depuis dix ans, Sarah Drey depuis neuf ans. « Je n'ai pas vraiment eu le temps d'encaisser la nouvelle. Je l'ai apprise, il y a moins de 48 heures et Sarah Drey, April Kepney, sur Twitter. Peu après l'annonce de leur éviction, les deux actrices ont réagi sur les réseaux sociaux. Sarah Drey, d'abord, qui dans un vibrant message posté sur Twitter s'est adressé à ses fans. « Je sais que vous êtes triste. Je le suis aussi. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'encaisser la nouvelle. » « Je l'ai apprise, il y a moins de 48 heures, donc je ne suis pas encore prête à faire mes remerciements, et livrer une déclaration sur mes neuf un MC, écrit elle, promettant que ce sera pour plus tard. « Ce que je veux dire maintenant, c'est, je vous aime, j'aime April, et son histoire n'est pas encore terminée, » ajoutée, elle, heureux d'être encore sur le tournage en train de faire de l'ombre à l'une de ses personnes favorites, Kevin Nkid, qui joue le Dr. Owen. Son twist suivant était pour sa collègue Jessica Capucho, avec une série de photos à deux. « Je suis triste de la voir partir, mais je suis consolée par l'idée qu'elle continuera à vivre, dans nos consciences et nos imaginations » « Ajoute-t-elle. » « À moins qu'elle ne revienne vers un tour du côté du Grèce-Lohan Memorial en tant que guest, avec Shonda Rimm, le téléspectateur ne peut jamais être sûr de rien. » On a ainsi vu revenir Kim Ravey, Dr. Teddy Altman, dans le premier épisode de la saison 14, qui sera diffusé le 28 mars sur TF1. On ne demande qu'une chose à la créatrice de Grey Anatomy, offrir à Arizona et April, la sortie qu'elle mérite. Pas de mort idiote à la dureque chez Ferney de départ sans émotions comme Kalitor. Delphine de Fred Asmi à jour, créée. Sous-titrage ST' 501